bonjour à tous je m'appelle Fougas ça fait depuis 2005 que je fais de la simulation et aujourd'hui j'ai décidé de profiter des vacances d'été pour sortir mon Warthog et présenter une petite nouveauté alors voyons voir non c'est pas ça ouais c'est les vacances j'en reviens j'en reviens de la piscine je suis derrière vous non plus non plus ah ça y est le vla voilà Frostmaster m'a la gentillesse de m'envoyer pour tester le nouvel add-on nouveau manche supplémentaire pour le f18 Hornet moi ça fait depuis 2011 que j'ai un Warthog et j'étais vraiment intéressé à voir ce que ça pouvait donner donc j'ai eu la gentillesse ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je donne mes avis sans filtre voilà ce qui me plaît ce qui me plaît pas alors j'en profite pour faire cette petite vidéo je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui ont vacances et on va passer tout de suite au déballage j'en profite de la pandémie j'en profite de la pandémie j'en profite de la pandémie j'en profite de 2 je pense que ça va vous dire voire vous allez c'est parti pour ce déballage du trost master donc le manche supplémentaire qui est disponible à partir donc du 27 juillet je crois un prix public conseillé de 199 euros est déjà disponible en précommande je crois que sur amazon et sur le site de trost master alors la promesse réplique du manche de l'avion d'attaque boeing douglas f18 réplique à l'échelle 1 compatible avec les basses otas warthog et cougar bouton de qualité industrielle toucher authentique 19 boutons d'action au total plus un chapeau chinois point de vue huit redirection ok de derrière on revoit bien la possibilité de le mettre sur une base de cougar ou de warthog on parle toujours du logiciel target pour régler plus précisément voilà un peu de pub pour eux et puis on a les autres langues allez tout de suite je déballe alors la surprise c'est que on est quand même sur du haut de gamme ça se voit tout de suite parce que on a vraiment une très très jolie boîte ici comment le brancher mais on le verra tout à l'heure donc ici je vais laisser sa petite boîte mais on se croirait vraiment comme si on avait acheté un appareil photo haut de gamme ou un téléphone haut de gamme ça fait vraiment il peut s'il fait vraiment penser voilà ah donc ici le manuel crossmaster otas ça donne grip en plusieurs langues une petite mousse de protection et voici donc la bête la réplique du f18 voilà donc vous êtes à faire tourner vous êtes déjà vu la voir un petit peu ok ok donc alors c'est du métal à part les boutons qui sont en plastique mais la base est en métal et le dessus ici est en plastique ce qui doit être légèrement différent du vrai mais voilà alors ce qui vraiment ce qui saute aux yeux tout de suite c'est la gâchette en fait avec les deux positions la première position et quand on appuie une deuxième fois c'est vraiment différent du warthog également ici on sent la qualité alors voilà un petit peu la bête alors les 18 boutons ici donc un bouton pour lâcher les munitions vous retrouvez exactement ici au niveau gâchette avec deux positions première deuxième deux positions différentes à paramétrer ok ici donc les trim pour le nez vers le bas le nez vers le haut à gauche et à droite alors ici on a une fonction reset qui vient pratique pour la réalité virtuelle n'existe pas sur le vrai mais qui permet de recalibrer casque alors c'est assez intuitif voilà ici alors ici on a un switch pour aller sûrement dans les menus on entend bien le bruit du suite là approché du micro avec une position pour valider je pense que c'est pour aller dans les menus du pour changer les armes et c'est donc c'est assez intéressant alors les armes c'est plutôt ici et pardon les armes ici 4 push button boutons qu'on appuie pour gauche droite haut et bas voilà et si on remet on regarde de l'autre côté donc on a ici pour ici ce bouton là qui sert je crois à activer désactiver soit l'autopilote soit la roulette la roulette de nez ici un deuxième bouton et le fameux bouton de position c'est même on a l'impression qu'il ya une résistance au niveau du plastique mais c'est tout à fait normal c'est vraiment différent du manche du du warthog je vais le prendre à côté ici je le dévisse hop voilà comme ça vous pouvez vous rendre compte de la taille c'est sensiblement la même chose mais le manche est un peu plus large au niveau du f18 là il y avait un seul coup et s'il appuie sur les deux en même temps il ya vraiment cette deuxième position je vais les retourner que vous puissiez bien regarder un peu les deux bêtes moi mon warthog je vous disais de 2011 donc il a un peu souffert mais voilà pour un produit qui a encore 8 ans on voit que c'est qualitatif j'ai pas eu aucune panne on retrouve le même système de boutons on voit que c'est de l'armée américaine les pilotes qui changent d'appareil ils n'ont pas grand chose à ils n'ont pas grand chose à apprendre en termes de manches ça ressemble même si l'ergonomie est totalement différent elle semble un peu plus intuitif si on prend celui ci par rapport à celui là puisque là on était forcément le bouton le doigt le majeur le pouce sur le sur le sélecteur d'armement alors que si on reprend celui ci en fait la main va vraiment se positionner comme une gâchette et c'est vraiment plus naturel donc je pense que au niveau du jeu ça doit changer ça doit changer la donne on accroche mieux le manche voilà pour la partie unboxing franchement c'est un beau produit alors tant qu'on est dans les comparatifs avec le manche je vais profiter avoir un petit balance de cuisine ici et on va peser les deux bêtes pour voir ce que ça donne en termes de poids on va commencer par le manche ça me semble un peu bizarre voilà 1041 grammes pour le manche du warthog et le manche du f18 du hornet on est à 835 grammes ça va changer à mon avis pas mal de chose dans le sens où il y aura moins de contraintes à donner au niveau du manche pour pour tourner pour monter descendre donc je pense que ça change la manière de voler mais là il ya que en jeu qu'on va pouvoir voir alors si on regarde en termes de en termes comment ça s'accroche en fait on retrouve le même système qu'on retrouvait déjà sur le cougar c'est ce que je vous disais tout à l'heure d'accord donc ici vous avez une prise et un système de pas de vis c'est exactement la même chose on peut pas se tromper il faut aller doucement en mettant bien le manche devant pour que ça rentre tout seul dedans c'est mis dedans et j'ai plus qu'à fixer et ouais là on sent on sent la souplesse la souplesse aux manches le fait que ça soit moins lourd avant je sais bien ce qui me semble moi qui pilote beaucoup pratiquement que des warbirds ça ça change ça change dans le sens où moi il ya moins de contraintes comme c'est moins lourd à faire moins lourd au niveau de la pression à donner et du coup à mon avis ça va faire un pilotage beaucoup beaucoup plus souple ce qui est ce qui est pas mal alors que la base va rester la mer voilà je vous souhaite de bonnes vacances à ciao à bientôt